Qu'est-ce qu'il y a à Pérou ? Tu sais, pour la semaine des mathématiques, il nous avait proposé Jason de faire plein de vidéos tous ensemble sur le thème mettons en scène les mathématiques. Du coup, lui, il participe avec la chaîne Automat. Il y a aussi le professeur Culture Précieuse qui va parler de polynômes, d'interpolation et de partage de secrets. Et tu as aussi Kechika et Tristan de la chaîne Cadrium Très Mince qui vont faire des vidéos sur la musique. Et moi, j'aurais bien voulu faire ça aussi, mais le truc, c'est que j'y connais rien en musique. Pourquoi on ne demande pas à Sto ? Il a fait les musiques de la chaîne, il pourrait nous aider ? Pas con ? Allo Sto ? Bonjour Aperon. Salut Sto. La musique. Nous disons que la musique, vaste sujet. Vous avez trois heures. Vous avez trois heures, c'est ça. Bach est meilleur que Mozart. Mais plus sérieusement, la hauteur d'une note, tu connais ? Pas du tout. Alors, la hauteur d'une note, c'est une question de fréquence. Plus la fréquence est haute, plus la note est aiguë. Plus la fréquence est basse, plus la note est grave. Voilà. Et quelles sont les notes que tu connais ? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu as dit deux fois Do. Ouais. Donc, d'après toi, pourquoi ? Parce que c'est la... Mais non, c'est pas la même note, parce que ça va pas sonner pareil. Bah si, ça va sonner pareil. Comment ça ? Je vais te montrer par exemple. Avec un Ré, d'accord ? Je vais faire un Ré, avec une certaine fréquence. Ceci est un Ré, d'accord ? Et ceci est aussi un Ré. Ah ! Donc, deux fréquences, mais le même nom. D'accord. Et qu'on a son équivalent parce que ça sonne pareil pour nous. C'est ça. Donc quand tu fais ta gamme là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tu insinues qu'en fait le Do, et le Do après, c'est ce qu'on appelle une octave, c'est le même Do, mais pas la même fréquence. Mais du coup, il n'y a que sept notes ? Oui et non ! Parce qu'il y a aussi des altérations, les fameux dièses et les fameux béoles. Ah oui ! Alors ça marche comment ? Ça marche comment ? Bah, imagine un immeuble, avec sept étages principaux, qui sont tes sept notes, Donc, par exemple, on a un Fa et un Sol. Et les bémols, les dièses, c'est quand tu veux monter ou descendre d'un demi-étage. Ça va nous rajouter des notes. Donc, imaginons avec ton Fa et ton Sol. Tu veux monter d'un demi-étage ton Fa, bah tu fais un Fa, dièse. Tu veux descendre d'un demi-étage ton Sol, tu fais ton Sol, bémol. Et il se trouve que dans la musique, on va dire post-Bac, c'est la même chose. Donc sur la portée dessinée sur le tableau blanc, on va mettre les sept notes. Donc, ici, 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 ici et ici, plus une. Donc ça, en bas, c'est un Do. Alors, comme dirait Bac sur mon restier, ce n'est pas un Do tant que tu n'as pas mis la clé de Sol. D'accord ? Qui définit quelles notes et quelles notes sur la portée. Donc, une fois qu'on a mis la clé de Sol, ça, ça devient Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pour les quartes et les quintes, c'est plutôt simple. Là, tu as ton Do. Donc, si on prend la quatrième note après ton Do. Donc, on tombe sur le Fa. Donc, c'est la quarte. Le Fa, c'est la quarte du Do. Si tu vas jusqu'à la cinquième note, bah du coup, c'est la quinte. Donc, Fa, Sol. Donc, Sol, c'est la quinte de Do. Et enfin, pour l'octave, qui est le dernier intervalle qu'on dit juste, c'est Do à Do. Donc, c'est la même note, mais du coup, pas la même hauteur et pas la même fréquence. Ah, c'est octave parce que c'est la huitième note. C'est ça. Et donc, à cette note-là, on peut rajouter des nouvelles notes en mettant des dièses et des bémols. Oui et non. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des dièses et des bémols, mais pas partout. D'accord ? C'est-à-dire que, ici, nous avons notre échelle qu'on dit diatonique, avec les sept notes. Et en fait, l'écart entre les notes, il est de 1 entre Do, Ré, Mi et de 1 demi entre Mi et Fa. Je parle de ton, ici. Ensuite, entre Sol, La, Mi, Si, on a un ton entre chaque. Et entre Si et Do, on a un demi. Ce qui fait qu'on peut mettre des dièses et des bémols, mais uniquement dans les écarts où il y a un ton, pas un demi. Sinon, il n'y a pas assez de place. D'accord. Donc, entre Do, Ré, on va voir Do dièse et Ré bémol. C'est la même chose. Donc, Do dièse, ou Ré bémol. Voilà. Entre Ré et Mi, on continue. Entre Ré dièse, Mu bémol. Entre Fa et Sol, Fa dièse, Sol bémol. Entre Sol et La, Sol dièse, La bémol. Entre La et Si, La dièse, Ou et Ou Si bémol. Voilà. Donc, du coup, ça nous fait 7 notes sans altération et 5 nouvelles notes avec altération. C'est ça. Donc, on appelle ça l'échelle chromatique. Avec 12 notes qui sont chacune séparées d'un demi-ton. C'est ça. Donc, pour faire une analogie à la guitare, c'est les 12 premières cases, les 2 premières frettes. Mais du coup, pourquoi tu voulais savoir autant de choses sur les quartes et sur les quintes ? Parce que dans la musique pythagoricienne, la quinte, elle est associée au ratio 3,5 et la quarte, elle est associée au ratio 4,3. Et du coup, je voulais savoir à quoi ça correspondait en musique, en fait. Ouais, et ces chiffres, ils viennent d'où ? C'est des rapports de fréquence ? Ouais, c'est ça. En fait, Pythagore, il aurait observé que la fréquence émise par une corde, elle est inversement proportionnelle à la longueur de la corde. Et il aurait démontré ça sur un instrument appelé un monocorde. Un monocorde ? Je ne le connais pas. Bon, bah, on a quand on a fabriqué un. Du coup, instant bricolage. Instant bricolage ! Voilà. Ouais, dos. Je vais avoir un dos. C'est un dos, je crois. Bah là, par exemple, on a une corde qui va faire 12 unités. Hum hum. Donc, bah, vas-y, joue là. C'est un dos. D'accord. Et bah, du coup, si tu pinces à la moitié de la longueur de la corde, tu vas obtenir... Un dos. Une fréquence qui est deux fois plus élevée, c'est-à-dire un dos, mais à l'octave supérieure. C'est ça. Donc, du coup, il y a un rapport, c'est si tu divises par deux la longueur, tu multiplies par deux la fréquence. Ok. Ah bah, du coup, enfin, je voulais en parler dans les épisodes suivants, mais puisqu'on y est, je voulais te montrer un truc rigolo. Est-ce que tu saurais trouver quelle est la longueur de la corde telle que la fréquence associée, ce soit en fait la moyenne de ces deux fréquences-là ? Bah, ce que tu peux faire, c'est... Donc, la moyenne, c'est un douzième plus un sixième tout divisé par deux. Donc, le un demi, je le mets devant, là, j'ai un douzième, là, j'ai deux douzièmes, donc ça fait trois douzièmes. Trois douzièmes, ça fait un quart divisé par deux, ça fait un huitième. Donc ici, ce serait un huitième, et donc, du coup, la longueur associée, ce serait huit. Et bah là, ce qu'on vient de calculer, ça, c'est la moyenne arithmétique entre ces deux fréquences-là, et huit, en fait, c'est ce qu'on appelle la moyenne harmonique entre douze et six. Et du coup, si à l'origine, bah, t'as une longueur de douze unités, là, si t'as huit unités, bah, en fait, ça sera la quinte de cette note-là. Alors, du coup, tu me parlais de quinte, bah, un exemple de quinte, ça sonne bien, on était sur du do, donc un do et un sol, par exemple. Voilà. Et sinon, un truc qui sonne pas bien, bah, ce serait deux notes très très proches, par exemple, un ré et son demi-étage au-dessus, un ré dièse, d'accord ? Donc, ré et ré dièse. Mais aussi des... pas forcément que ce soit trop proche, hein, par exemple, la fameuse quinte diminuée, le triton, d'accord ? Alors, on va prendre do, et son sol, sauf qu'on va faire un sol bémol, du coup, hein, ça va faire ça. Ouais. Et tu peux faire do, sol, bémol et do, sol, pour comparer ? Bien sûr. Donc, c'est parce que la quinte sonne juste dans... que la musique pédégoricienne, du coup, l'a utilisée ? C'est ça. Là, par exemple, sur notre monocorde, donc, il fait 12 unités en partant du bas. Hum-hum. Donc, on a un do, tu m'as dit. C'est ça. Et du coup, à partir du bas, à 8 cm, on obtiendrait la quinte du do, c'est-à-dire le... Sol. Ouais, vas-y. Bah, ok, vas-y, on va tester. Do... Sol. Sol. Et donc, pour aller de 8 à 12, on a un rapport de 3,5. Et si on part, en fait, de notre do, là, à 6, et qu'on fait ce rapport de 3,5, on tombe sur 9. Et ça... C'est la carte. La carte du do, c'est-à-dire ? Le fa. Et bah, vas-y. Vas-y. Donc, do. Et donc, bah, fa. C'est un fa. Bah, du coup, on a 4 longueurs remarquables sur notre monocorde. 12 unités pour le do initial, 9 unités pour le fa, 8 unités pour le sol, et 6 unités pour le do, avec une fréquence 2 fois supérieure. Donc, le fa, c'est la carte du do. Et pour passer du fa à do, il y a un ratio de 12 sur 9, c'est-à-dire de 4 tiers. Mais on a aussi ce même ratio pour passer de 6 à 8. Donc, ici aussi, on a une quarte du sol au do. La quinte du do, bah, c'est le sol. Avec un ratio de 12 sur 4, c'est-à-dire de 3,5. On a aussi ce ratio-là, du fa à do. Donc, ici aussi, on a une quinte. Et enfin, le dernier ratio qu'on a entre les deux do, ça fait un ratio de 12 sur 6, c'est-à-dire de 2, qui correspond donc à l'octave. Et donc, tous ces ratios-là, en fait, étaient utilisés dans la musique pythagoricienne. 6, 8, 9, 12... C'est quand même désolé, les rapports, tout ça. Bah oui, pour eux, en fait, si ça sonne bien, c'est parce que c'est des ratios assez simples. En fait, pour être plus précis, pour les pythagoriciens, c'est la proportion mathématique qui va causer l'accord musical. Pour eux, en fait, toutes les choses sont en fait des nombres. Ouais, comme de Matrix. Ouais. Une simulation. Ouais, une simulation, ouais. Bah par exemple, ils ont ce qui s'appelle la musique des sphères. Pour eux, en fait, les rayons des orbites des planètes seraient réglés selon des tons, des demi-tons, des quintes, des cartes, etc. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que, pour parler de l'univers, ils utilisent le mot de cosmos, qui veut dire en grec l'ordre, l'arrangement. Bah par exemple, pour te montrer ce lien très fort qu'il y a entre musique et arithmétique, en fait, les ratios qu'on a là, c'est pas n'importe quel ratio. Ce sont des ratios qui sont de la forme n plus 1 sur n, ou 1 plus 1 sur n, et qu'en mathématiques, on appelle des ratios super particuliers. Donc, par exemple, pour n égale 1, on tombe sur le ratio 2 sur 1, donc qui correspond à l'octave. Pour n égale 2, on tombe sur le ratio 3,5, qui correspond à la quinte, que les rayons appelés une émiole. Pour n égale 3, on tombe sur le ratio 4 tiers, un épitrite, donc qui correspond à la quarte. Et pour n égale 8, on tombe sur 9 huitièmes, ici, qui correspond au ton pythagoricien. Et donc, en fait, l'idée, c'est que la musique pythagoricienne va utiliser les ratios super particuliers les plus simples possibles, c'est-à-dire ceux pour lesquels n est le plus petit. Et donc, 5 quarts et 6 cinquièmes ? Ah bah ça, c'est pour les tierces ! Ah ouais, majeures et mineures, du coup. C'est ça. Mais le truc, c'est que c'est pas utilisé dans l'accord pythagoricien, parce que c'est des ratios qui sont plus complexes. Et en plus, ils se goupillent mal avec les quintes et les quartes. Ouais, donc c'est avec ça et la quinte du loup qu'on a abandonné tout ce qui est pythagoricien, à la fin du Moyen-Âge, pour faire le tempérament égal de Bach. D'ailleurs, il y a une super vidéo de David Loi, près de Blaine Tapas, sur le sujet. Ah ouais, je les ai vues, et j'imagine que comme l'accord pythagoricien est construit avec la quinte juste, euh... du coup, on construit la gamme avec le cycle des quintes. C'est ça ! Ok ! Pour construire notre gamme pythagoricienne, l'idée c'est de partir de la note que fait notre monocorde. Donc on avait dit que c'était un DO. Et comme on l'a dit précédemment, le fait de prendre une note avec une fréquence ou la fréquence double, on compte dire que c'est la même note. Donc ça, ça va être 1 et 2, ça va être note-note fondamentale. Et après, on va construire les autres notes progressivement en prenant uniquement les ratios qui sont entre 1 et 2, de façon à construire le reste de la gamme. La gamme pythagoricienne est basée sur les quintes. Donc pour passer d'une note à l'autre dans ce qu'on appelle le cycle des quintes, on multiplie par le ratio des quintes, c'est-à-dire 3,5. Et donc ici, on obtient la quinte du DO, c'est-à-dire le SOL, et donc en partant de 1, on obtient 3 sur 2. Là, on voudrait multiplier à nouveau par 3,5. Le problème, c'est qu'on obtiendrait 9,4, ce qui est supérieur à 2. Or nous, on voulait que les notes entre le DO et le DO. Donc par conséquent, on va multiplier non pas par 3,5, mais par 3,4. Et du coup, on obtient la quinte du SOL, c'est-à-dire le RÉ, et donc qui va valoir 3 puissance 2 divisé par 2 puissance 3. Et du coup, si on va dans le sens inverse, on multiplie par 4,3, c'est-à-dire qu'on obtient ici la quarte du RÉ, et la quarte du RÉ, c'est bien le SOL. Et donc de la même façon, en partant du DO, on multiplie par 4,3, on obtient la quarte du DO, c'est-à-dire le FA, donc à 4,3, c'est-à-dire 2² divisé par 3. Et à partir de là, on continue. On multiplie par 3,5, ce qui nous donne le LA. Ensuite, on multiplie par 3,4, ce qui nous donne le MI. Et enfin, on multiplie par 3,5, ce qui nous donne une note qu'on va appeler SI. Bon ben voilà, on a déjà construit cette note, le DO, ainsi que le DO à l'octave supérieure. La note suivante est LA, elle vaut 9,8. Elle est donc à 1 ton pythagoricien du DO, et c'est pour ça qu'on l'a appelé RÉ. Ensuite, on a le MI ici, qui vaut 9,8 au carré, c'est-à-dire 2 tons pythagoriciens. Le FA est LA, et donc il vaut 4,3, et c'est la quarte du DO. Le SOL est LA, et il vaut 3,5, c'est-à-dire la quinte du DO. Le LA est LA, et donc il vaut 3,5 x 9,8, c'est-à-dire un ton pythagoricien au-dessus du SOL. Et le SI est ici, et donc il vaut 3,5 x 9,8 au carré, c'est-à-dire deux tons pythagoriciens au-dessus du SOL. Bon, et puis là, on commence à manquer de noms, donc du coup, on va utiliser les altérations. Par convention, on va nommer les notes qu'on obtient en descendant avec des bémols, et on va nommer avec des dièses les notes qu'on obtient en montant. Bon, bah c'est parti, en descendant, donc à partir du FA, on multiplie par 4 tiers, ce qui nous donne le SI bémol. Ensuite, on multiplie par 2 tiers, pour obtenir le RÉ bémol. puis on multiplie par 4 tiers, ce qui nous fait le LA bémol. On multiplie par 2 tiers, ce qui nous donne le RÉ bémol. En multipliant par 4 tiers, on obtient le SOL bémol. Voilà, et après, bah, on peut continuer. Et en montant, cette fois dans l'autre sens, à partir du SI, on multiplie par 3 quarts, et ça nous donne le FA dièse. En multipliant par 3 quarts, on obtient le DO dièse, par 3 demi, on obtient le SOL dièse, par 3 quarts, le RÉ dièse, après on multiplie par 3 demi, ce qui nous fait le LA dièse, et après... Stop, 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 stop ! Donc là, avec tes mathématiques, tu pourrais aller faire ça, mais à l'infini du coup. Heureusement, regarde, si on part du LA dièse, on fait encore un coup, ça nous donne 3 puissance 11 divisé par 2 puissance 17. Là, on refait encore un coup, on tombe sur 3 puissance 12 divisé par 2 puissance 19. Et ça, ça vaut 1,01, c'est-à-dire pas tout à fait 1, c'est ce qu'on appelle le coma pythagoricien, et comme c'est à peu près 1, on peut reboucler sur le DO. Et du coup, ouais, c'est pas super exact, donc c'est ce qui donne la quinte du loup au final. C'est ça, c'est parce que c'est pas tout à fait 1 qu'il y a une des quintes qui sera pas juste. Pas juste, ouais. Bon bah voilà, on a créé plein de notes, probablement trop. Donc, on avait dit que le ton pythagoricien, on appelle aussi un épogne, donc on l'a ici, par exemple, il vaut 9 huitièmes. On a dit que le coma pythagoricien, qui vaut quasiment 1 ici, il vaut 3 puissance 12 divisé par 2 puissance. 19. Ensuite, le DO dièse qu'on a construit ici, il vaut 3 puissance 7 divisé par 2 puissance 11, et on appelle ça un apotome. En fait, un apotome, c'est le ratio entre une note altérée et la note initiale. Donc ici, on a A entre le DO et le DO dièse. Et le Ré bémol qu'on a construit ici, il vaut 2 puissance 8 divisé par 3 puissance 5, et on appelle ça un lima. Et lima, ça veut dire reste en grec, parce que si tu prends le ton pythagoricien et que tu le divises par l'apotome, dans ce cas-là, ce que tu obtiens, c'est ici le reste, donc le lima. Et si tu prends l'apotome, donc le DO dièse, et que tu divises par le lima, c'est-à-dire le Ré bémol, en fait, ça va te donner l'écart entre le DO dièse et le Ré bémol, et ça, en fait, ça va être le coma pythagoricien. Donc, contrairement à notre échelle des toniques, le DO dièse et le Ré bémol, c'est pas la même chose. C'est comme si, sur un piano, on mettait des petites notes supplémentaires, des petites touches supplémentaires entre les touches blanches et les touches noires, pour prendre en compte, en quelque sorte, ce coma pythagoricien entre les demi-tons. D'ailleurs, la vidéo de la chaîne Kadriviotrimens, pour la semaine des mathématiques, parle de ça. Ils abordent notamment la gamme de Zarlino et le Tonnetz Odeller, donc du coup, c'est une bonne suite à notre vidéo. On se retrouve désormais avec plein de notes. Comment on fait du coup pour réduire à 12 notes ? Du coup, ça revient à choisir à quel endroit on va boucler. Ah ! Cet endroit où on va boucler, ce sera à un intervalle pas très juste. Du coup, ça va créer une quinte du loup. Autant la mettre, du coup, sur un endroit peu utilisé sur notre gamme. On produit Do, Sol dièse, Mi bémol. Ok ! Ah bah d'ailleurs, puisqu'on en parle, j'ai mis Ré bémol, alors que ça devrait être un Mi bémol. Bon bah du coup, ça veut dire que notre cycle des quintes, ça va être ça. Et du coup, on peut barrer les notes qu'on n'utilise pas. On barre aussi de l'autre côté. Et pour les écarts, ça nous fait un apothome, un lima. Un lima, un apothome. Un lima, un apothome, un lima. Un apothome, un lima. Un lima, un apothome. Et un lima. Et voilà, on a une gamme pythagoricienne. Ok ! Mais disons-mais, je te joue quoi sur la monocorde ? Bah, on pourrait prendre par exemple, les 7 notes en altération, d'un Mi face au lacido. Ok ! Ok, alors je te rappelle que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur de la corde. Donc du coup, nous, on avait un monocorde avec une corde de 12 unités qui faisait un Do. Et du coup, pour le Ré, on doit faire 12 divisé par 9 huitièmes, ce qui nous fait à peu près 10,67. Pour le Mi, on doit faire 12 divisé par 9 huitièmes au carré, ce qui nous fait à peu près 9,48. Pour le Fa, on doit faire 12 divisé par 4 tiers. Et ça tombe juste, ça fait 9 parce que c'est la carte. Pour le Sol, on doit faire 12 divisé par 3 demi, ce qui nous fait 8. Et là encore, ça tombe juste cette fois parce que c'est la quinte. Ensuite, pour le La, on obtient à peu près 7,11. Pour le Si, on obtient à peu près 6,32. Et enfin, pour le Do, on fait 12 divisé par 2, ce qui nous fait 6. Et là, ça tombe juste parce que c'est l'octave. Et voilà, du coup, maintenant, on sait où pincer la corde pour faire nos notes. Donc, appellerons, au final, sur le monocorde, ta gamme pédagogicienne. Donc, ton Do, ton Si, ton La, ton Sol, ton Fa, ton Mi, ton Ré. Et maintenant, la gamme entière en remontant. Yeah ! Ah, c'est moche ! Oh, putain. Il a pas fait du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501